Oui c'est ouvert, c'est ouvert entre Ma fille chérie, ben écoute je ne pourrais pas te faire bisous hein, je suis un peu, je suis grippé, 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 je suis grippé là J'espère seulement que ce n'est pas le courant Non, 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 ne parle pas de ça, j'ai vu des, j'ai vu beaucoup d'amis mourir de ce truc là, quand tu parles de ça là, ça me donne une légère de pauvre, je ne sais pas, c'est comment ma fille Tonton, je suis là, je ne sais pas, c'est pas ça mais on gêne Moi de mon côté, ce n'est pas la grande forme hein, comme je t'annonçais depuis la semaine passée, la grippe, si elle m'a plu au lit, j'ai dû voyager comme ça et voilà, je suis là J'essaie de faire avec, j'essaie de prendre quelques tisanes ici là, où m'a dit qu'il y a, je peux faire du gingembre, là je mets au feu, j'ajoute un peu de miel, du citron, je bois, avec un peu de menthe Oui, ça me libère, c'est ça qui essaye un peu, c'est ça qui essaye C'est bon alors ? Alors ? Non, raconte Je suis là, le pays où je vis, voilà, la vie est devenue difficile hein, c'est pas comme à l'époque, pas comme à l'époque Vous vous pleurez déjà, nous qui sommes ici à nous, on va faire comment, on va seulement se coucher une fois On pleure mais quand même, c'est pas comme ici chez vous, parce qu'il faut être honnête hein Oui, grave Je vois ici la vie, quand je suis arrivé là, je vois un peu, j'ai essayé de fouiller à gauche à droite, m'intéresser sur les différents, plus au plus des prix, des marchandises, des tailleries alimentaires et tout, mais franchement Je crois qu'on va bientôt fouiller nos pauvres Non, c'est grave, c'est grave C'est grave Même ce qu'on cultive est ici, même pour avoir ça, c'est comme si on a seulement importé ça Franchement, c'est parce que quand je vois qu'il ne reste que votre bouteille d'huile passe à 2 000 francs là, hein, je vois à 1 600, 1 700 francs C'est pas facile C'est pas facile C'est pas facile C'est pas facile Et on m'a dit le kilo de viande, le kilo du riz, le kilo de poisson, c'est grave, c'est la meilleure à quoi ? Actuellement, ceux qui mangent de poisson, c'est de son bien Parce que le poisson n'est pas de la nippote Mais franchement, chérie, quand même tu trouves que c'est normal ce que tu me proposes là ? Tu es là, tu demandes un enfant Tu ne travailles pas, je ne travaille pas L'enfant va venir vivre de quoi ? Des études ? Non, faut pas exagérer Attends, ma belle chérie Tu sais ce que tu aimes bien Mais tout le temps tu dis que tu m'aimes Je veux cette preuve là Faut moi que tu m'aimes Et la seule preuve aujourd'hui c'est l'enfant Ok Attends, tu racontes quelque chose comme ça ? Donc pour toi, quand une femme t'aime, c'est qu'elle te fait un enfant ? Mais attends L'enfant c'est C'est le plus grand bonheur de la terre C'est la plus grande preuve D'amour Je ne refuse pas mais il y en a qui font des enfants qui se séparent L'amour reste Parce que cet enfant va les lier à vie Ça ne veut rien dire Il y en a même qui sont en guerre avec les enfants là, tu comprends donc ? Non Ecoute, je suis parfaite de vouloir un discuter Ce qui m'aiment été dit ici On ne travaille pas encore Il n'y a pas encore des moyens pour dire qu'on va faire venir un enfant ici maintenant Je ne peux pas le faire ici, désolé Ecoute, ma fille, j'ai tenu à ce que tu viennes là ce matin Je voulais en poser un peu Tu sais, tu es l'unique fille de mon défunt frère Et je me suis toujours promis une chose Je ne voudrais pas te voir souffrir Tu ne m'as pas démarré toute ta vie là Attendre que je t'envoie de l'argent au pays Pour que tu puisses te nourrir et tout C'est vrai que tu m'as dit que tu as débuté Ta formation en esthétique Ça va, ça fonctionne bien ? Oui, oui, oui Ça commence à aller Je commence à comprendre déjà que Et la sortie, c'est pour quand ? Pour toi, ça, ça a coûté Tu as encore 8 mois de formation Et bien là, avec le projet que moi j'envisage pour toi Je pense véritablement que tu le laisseras Tu laisseras cette formation, tu la laisseras Et tu partiras Parce que vois-tu, j'ai tenu à ce que C'est 2 mois que je viens passer ici là Soit surtout 2 mois où je vais chercher à faire en sorte que tu puisses rejoindre Ou alors qu'on puisse aller ensemble C'est surtout ça mon rêve Donc je voudrais monter avec toi Tu vois, je veux que tu voyages Je veux que tu dévisses Parce que là-bas, il est certes vrai C'est pas autant facile Mais quand on s'y met Quand on a de l'énergie Quand on est vaillant On s'en sort C'est pas fait pour les laxistes C'est un peu pour cela que j'étais accueilli aujourd'hui On avait eu à établir un passeport Je t'avais envoyé de l'argent C'est bon bon Voilà Je voudrais qu'on aille vivre ensemble A Hyperney En France, là-bas Que tu connaisses la zone et tout Et puis voilà Tu pourras t'en sortir facilement On pourra ensemble se battre Il y a même ta tantine de l'autre côté-là Qui ne cesse de te demander après toi Je lui ai dit Cette fois-ci, c'est la bonne Il faudrait que tu lui montres Donc c'est la raison pour laquelle Je t'ai fait venir Je t'ai fait venir aussi Je souhaite qu'on voyage ensemble Cette fois-ci Si Dieu permet Et dans le cas où il ne nous permet pas Quelle semaine après tu vas te rencontrer Tu comprends? Tonton, en fait Si tu demandes quelque chose Tu vas accepter Tu sais que je ne peux rien te refuser ma fille Il s'agit de me demander quoi? Je veux tout ça que je n'aime pas trop fréquenter Je n'ai pas trop fait d'école Non, oui Mais où je veux t'amener C'est juste comme tu as commencé ta spécialisation là C'est juste pour que tu puisses te performer Et puis maintenant avec le temps Tu vas commencer C'est pour En fait, c'est pour aller travailler Je veux qu'il y a des salons de professeur Là-bas Tu pourras t'exercer Je connais des amis qui amènent Est-ce qu'on va jeter l'argent Qu'on a déjà payé ici? En fait, j'ai une petite proposition Il y a un gars Mon copain Il y a un gars que je côtoie Depuis Déjà trois ans Nous sommes à ça Il parle souvent chez lui Et bien souvent il parle à la maison Donc Comme lui Il est diplômé là Il a fait beaucoup d'école Il est vraiment inscrit Je ne sais pas Est-ce que c'est pas mieux Que tu renlaisses le tout Donc genre Tu parles avec lui Comme ça Lui va se chercher pour nous Le temps que je finisse l'inflammation Le temps que moi aussi je vais finir là Je pense que Il aurait déjà eu à trouver un voulot Peut-être à épargner Même comme ça Tu feras d'une pièce à deux C'est maintenant Tu peux me faire voyager C'est parce que tu vaux un peu peur Je dis Tu ne peux pas le faire Ok Oui je ne travaille pas encore Ça c'est vrai Mais Tu souffres Tu manques quelque chose Non Hein? Je n'ai jamais dit ça Tu as faim? Tu as soif? Tu m'as proprimé? Je n'ai jamais dit ça Mais avant d'entendre ça Ça veut dire quoi? Si Tu parviens à ta sortie On parvient à sa sortie Hein? C'est la même chose avec l'enfant L'enfant comprend ses parents C'est comme ça Et Laisse-moi te dire Hein? Quand tu as fait un enfant Tu comprends? Parfois Le porte-souffle grandement Tu peux tomber enceinte là maintenant Directement et trouver le travail Avec le travail j'ai perdu mes études Toi tu es bien Tu n'as pas de problème Tu es en train de supposer Tu es en train de supposer Attends On va vivre avec des suppositions Je suis en train de dire ceci Je suis en train de dire ceci Je suis en train de dire ceci Tu connais notre situation actuelle C'est une femme qui nous nourrit Une femme que tu es en train de courtiser Donc t'as dit que C'est elle qui fait tout Même la maison où tu vis C'est elle qui paye tout C'est elle qui mouille Donc tout l'argent que tu as là C'est une femme qui te donne ça Et tu veux faire bien En tant qu'on mette ça sur deux Comme là Hein? Non sérieux C'est en sérieux Je ne suis pas de la trop Attends Tu as trop pitié d'elle Hein? Ecoute toi Ecoute toi parler Tu as pitié d'elle Mais tu sais bien Que tu m'as trop avec elle Et tu veux prendre sa place Tu as bien qu'elle a pris sa place Hein? Maintenant Elle m'a l'a prouvé qu'elle-même Franchement Cette femme-là Même Sauvagement Et ta femme-là Elle est prête Ce n'est pas Celle elle est prête Ce n'est pas Elle est prête Celle l'a prête Et ça Celle-là quelque part, ce n'est pas la famille qu'il connaît dans la famille, moi, je ne le connais pas. Tonton, on ne commence pas le copinage avant le mariage. Mais un projet aussi important, tu ne peux pas léguer ça entre les mains d'un copain qui te dit demain qu'il ne va pas te décevoir, qu'il ne va pas te laisser tomber. Il voyage là-bas, il s'en va peut-être, il s'occupera de sa famille et pas de toi. Tonton, c'est un gars vraiment calama sur le cœur. Il ne peut pas le faire ça. Et c'est quelqu'un de chère comme ça. Tout ce que j'ai déjà eu à lui offrir, à lui donner, il a toujours su me dire « Mais si quand tu m'embrasses pour un agent, je partage avec lui, il n'est pas un gars. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Il fait encore les études. » « Il a quel niveau scolaire ? » « Il vient d'obtenir sa licence. » Voilà. Crystal, tu sais très bien que je ne peux rien te refuser. Tu comprends un peu, tout ce que tu me demandes, je te l'offre. Mais cette proposition-là, je ne la trouve vraiment pas alléchante. Toutefois, c'est toi qui vois. Il s'agit de ton bonheur. Si tu fais confiance à ce gars, je lui ferai confiance. Mais je dis, me dire un copain, un copain, vous ne vivez pas ensemble à ce qu'il sache ? Le truc, c'est que comme tu avais dit qu'il n'y a pas parlé, je suis un homme qui ne m'a pas ancré. Mais tu es chez ton défunt perdant, toujours. Oui, mais nous, on se voit, est-ce que c'est quand je veux aller rester chez lui que je vais commencer à être sa poupine ? On s'étudie d'abord, donc je ne suis pas en confiance. C'est quelqu'un de bien. Tu vas l'aimer, tu vas l'apprécier, c'est un bon garçon. Dans tous les cas, Christa, nous allons faire les choses simplement. Voici ce que je propose. Tu sais, je t'ai dit, je ne peux rien te refuser. Mais pour voir plus clair, tu sais, il faudrait que tu prennes un peu de temps à la réflexion. Pour cela, je te donne une semaine. Revoyons-nous ici dans une semaine, OK ? Tu reviens et à ce moment-là, reviens avec lui. Que je puisse véritablement voir sa tête. Si tu es convaincu que c'est lui, vas-y. Et puis, tu le ramènes ici dans une semaine. On verra. Quand il s'agit de lui, tu n'as pas besoin de réfléchir. Non, réfléchis quand même. Je ne réfléchis pas. Quand il s'agit de lui, ma fille, tu es jeune. Mais tu es totalement confiant. Tu es jeune, bien sûr. Je sais que tu es mature. Mais tu es jeune. Prends un peu de temps à la réflexion. On verra. Une semaine, ce n'est pas aussi long. On essaye de voir dans une semaine, reviens avec lui. Et puis, si tu es décidé que ce soit lui, il n'y a pas de problème. C'est un cadeau que je t'ouvrirai. Et s'il est reconnaissant, s'il n'est pas ingrat, il ne peut pas te tourner. Ce bel avenir que moi, j'ai fini de dessiner. Toi, c'est un peu ça. Ok. Comme tu le donnes en passant, c'est comment, mais pas qu'elles sont. Non, ma fille, tu sais que je ne peux pas venir au pays. Je ne te garde rien. Tout est dans la chambre. Attends que je prenne ça, que je vienne te donner. D'accord. Oui, je te donne ça. Parma, après, je verrai les nouveaux chambés. Ça va, je ne ferai qu'elle m'arrêter ici dehors. Puis, j'attends le manger. Elle est prête à tout pour moi. Pourtant, je ne l'aime pas. Mais aussi, c'est flatteur, ce que tu viens de me dire. Mais, je suis vraiment... Je ne sais pas. Je te juge. Je ne sais pas. En plus, tu regardes, l'enfant va nous lier à vie. Donc, j'essaye de toujours être à côté de toi comme ça. Attends, je vous avais que tu m'appelles. Allo? Allo encore? Oh oui, ma chérie. Ça va? Non, non, ça va, ça va. Dis-moi, tu es où, là? Ici, à la maison. Il y a un problème. D'accord. Tu viens. Ok. D'accord, d'accord, je suis là. T'es pas. Non, non, je ne fais rien. T'es juste là. Tu es juste là. Sur mon téléphone, je suis. Ok. Je vais passer te voir, là. Non, rien ne parle. Je veux juste te prendre. Je veux juste te parler de quelque chose. Bon, je suis encore sur mon tonton, comme je t'ai dit là. Pendant que je quitte la jugère. Ok, à toutes. D'accord. Ok, ciao. D'accord. Désolé. Désolé. Sincèrement, moi, je suis à partir de tes histoires. Il faut que tu arrives à la relation. C'est comment, Mél? S'il te plaît, mon amour. Je suis désolé, mais tu vas devoir partir. S'il te plaît. S'il te plaît, tu vas devoir partir, parce qu'il vient d'un moment à l'autre. Il t'a fait passer, Mélio, quelque chose, je vais t'envoyer. Ok. Je n'ai pas un problème à ça, mais je suis en train de te dire si je ne suis plus d'accord. Il faudrait que tu mettes un terme. Maintenant. Oh, Dieu. Mais chérie, c'est quoi? Je viens te voir. Tu es là avec une mine rafournée. C'est quoi cette manière de maquiller sa patte bisou? Rien, rien. Tu es toujours... Je n'aime pas ça. Tu sais que je n'aime pas te voir encore ça, Mél? Chérie, excuse-moi. C'est que là où tu me vois, j'ai tellement de choses dans ma tête. Là, ma tête, si on te met là-dedans, je ne sais pas. La tête peut exploser où tu me vois. Toi, tu as toujours des problèmes. Et seulement quand je viens. Parce que quand je suis par là, tout va bien. Qui est encore mort cette fois-ci? Non, ce n'est pas à moi, Mél? C'est qu'à l'université, là-bas, on demandait des bords. Tout ça, tout va bien. Et les professeurs, là, quand chacun d'eux sont morts, automatiquement, il faut ça. Pardon, laisse. Laisse ça. Laisse histoire de gorge. Parce que je ne suis même pas sûre que pour toi, l'école, là, va encore continuer. En fait, je suis allée voir mon oncle. Et il m'a dit, mon oncle m'a proposé quelque chose. Tu vas voir avec toi, hein? Comment tu as su? En fait, mon oncle veut partir avec moi, mais moi, ce n'est vraiment pas ça que je veux. Je lui ai proposé de t'amener plus tôt. Donc, je veux que ce soit toi qui parte à ma place. Toi, tu refuses de partir? Ce n'est pas que je refuse. Tu sais que tu as fait un peu plus d'école que moi, donc, moi, je me forme encore. Comment on a payé la formation pour ne pas laisser l'argent aller en plus? Donc, j'ai suggéré à mon oncle de t'amener. Parce que je sais que si toi, tu pars, toi, c'est moi, non? Après toi, je vais venir. Donc, là-bas, tu pourras aller continuer tes études tout en faisant un emploi, un job. Là-bas, ce n'est pas comme ici chez nous. C'est difficile de travailler et de fréquenter. Pourtant, là-bas, tu peux travailler et fréquenter en même temps. Tu es sérieuse, là? Je suis très sérieuse. Est-ce que je blague? Bon Dieu. Il ne sait pas ce que je ferais sans toi. Je remercie Dieu de t'avoir mis en dessous mon chemin. Oh, Dieu. Mais c'est rien. Arrête, toi aussi. Chérie. Ce que je fais pour toi, c'est un peu comme si je faisais ça pour moi. Tu sais, je suis un bâtard. Je suis très intelligent. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que ce soit toi qui parle. Ah, mon Dieu. Je peux exploser de l'intérieur, franchement. Oh, ma chérie. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Je meurs de joie. Il a trop nige d'offredu. Le verglas. Bon, mais là, ce sera difficile pour toi. Tu sais, je te conseillerais, chérie, de laisser la voiture à la maison. Essaye aujourd'hui de voir comment tu peux être dans les transports en commun. Ce sera mieux ainsi. Oui, c'est mieux. Oui, ma nièce. Je l'ai vue. Je l'ai vue. Je lui ai remis ses cadeaux. Là, elle est vraiment très contente. Je lui ai dit tout le bien que tu penses d'elle et que tu souhaiterais qu'elle soit déjà là. Oui. Bon, je vais essayer de la convaincre. Pour qu'elle voyage, tu sais, la jeunesse d'aujourd'hui, elle ne comprend pas beaucoup de choses. Parce que là, elle me fait savoir qu'elle a un amoureux et qu'elle souhaiterait plutôt que ce soit son amoureux qui voyage en lui. place-t-elle. Ah, ça. Oui, c'est comme toi, je l'ai dit, la chérie. C'est la même chose que je lui ai dit. De faire très attention parce qu'elle ne connaît pas l'humain. L'être humain est divers et on doit y avoir. On pense parfois le saisir alors que ce n'est pas ça. Donc, je vais vers mon devant. Donc, mais si elle vient à insister, c'est surtout, je vais voir son mec parce que je l'arrête de me rendre en déclaration de semaine. Si je vois son mec, il est sérieux et qu'elle insiste, pourquoi pas, je le fais voyager. Si elle te reconnaissait en son endroit, ça ira. Tout le monde n'est pas ton mari. Moi, je t'avais fait partir parce que tout le monde est dans moi. On verra bien, je t'ai répondu. N'oublie pas, n'oublie pas, je t'ai dit, il faut faire en sorte que le vétérinaire passe pour voir Milou. Oui, oui. Je t'aime beaucoup à ce gros chat. Je t'aime beaucoup à ce chat. Dans tous les cas, je te laisse alors passer ta journée. Tu me fais signe. Ah, tu iras au resto aujourd'hui. Oui, quand tu y seras, tu me fais une belle petite vidéo. Je vais être ici comme si j'étais à côté de toi. Allez, on fait comme ça. Je t'en passe, chérie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bisous, bisous. Bye, bye. Dès que j'arrive là-bas, la première chose, je te fais monter. Le plus tôt possible. Cherche d'abattre. Tu me connais. Je sais. Je suis pas un dormeur. Maintenant, je cherche d'avoir beaucoup d'argent. Y a pas de problème. Parce que quand je vais venir, on ne doit pas rester chez mon oncle. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut que quand je viens là-bas, il connaît le chenou. Ah, merci, j'ai rien. Merci. Merci, papa. C'est rien. Je vais mourir de joie, franchement. Donc, tu peux déjà commencer à informer ta famille. Parce que mon oncle ne peut rien me refuser. Bon, il a demandé à nous à rencontrer dans une semaine. D'accord. Donc, je vais t'amener là-bas chez vous. Je te prierai d'être jugement posé ce jour-là. Parce que mon oncle n'aime pas l'agitation. Tu sais que je pose. Si tu t'emblas, tu vas en parler là-bas. Il peut essayer de tout aider toi. C'est comme nous qui avons fait l'université, là. On bavarde beaucoup. Parfois, parfois même. Donc, quand tu t'emblas là-bas, tu me cherches d'avoir beaucoup d'argent. C'est quand je vais venir à Paka Mani, continue à rester chez mon oncle. Oui, c'est vrai. Donc, on est notre appart à nous. Sans souci, tu connais qui j'ai su. Ok, bon. Je t'invite au resto, histoire de célébrer ça. Ah, bon, comme toujours. Allez, voilà. Tu sais, je ne sais pas ce que tu as fait ça. Non, c'est rien. C'est tout ce que j'aime bien. Tu ne sais pas quand tu me dis autant merci. C'est quoi? C'est comme si j'avais fait quelque chose d'extraordinaire. Oui, pour moi, tu es extraordinaire. Non, d'accord. Tu es un Dieu pour moi. Je suis toujours. Allez, laisse-moi la tarakula. Alors, quoi donne? J'arrive, tu m'accueilles même pas, c'est quoi? T'accueilles où? Attends, tu as fini avec ta reine mère, hein? Maintenant, tu viens me voir le déchet que je suis. Tu viens d'abord faire quoi ici? Tu as fini avec ce que tu m'achètes chez toi pour recevoir ta reine, maintenant, tu viens encore chez toi aussi chez moi. Oui, chérie. Toi aussi. Tu ne sais même pas pourquoi je suis là. Tu es là pourquoi? Si je suis là pour le point, tu es là pourquoi? Ça va, ça va. En trois, on va plus causer les dents. En créons? Là, tu vois que je suis assise dehors, là, ça veut dire que la sorcelle est qui est ici, là, fermée la porte. Mais quand elle fermée la porte, elle parle de la crée, comme c'est équipé la maison. Tu vois que, bâti, on va faire un train. Ok, ça commence à bien faire. Et tu avais toujours parlé de ta copine, là. Tu avais dit que c'est ta meilleure copine, c'est ta meilleure porte, machin, machin, machin. Voilà donc ça. Ce que tu vas faire, ce que tu vas sement assumer. C'est vrai? Pardon, amoureux de le sujet. Nous ne sommes pas préparés par ma copine. Tu es une rété quoi ici? Ce n'est pas ma question. Est-ce qu'elle a dit ça ici dehors? Dis-moi, tu veux lui dire, tu veux lui dire que tu veux lui dire quoi ici? Hey, ton officier. Quand un homme t'aime, tu ne ressens pas que je t'aime? Tu ne ressens pas ça? C'est quoi ton problème? Je fais tous les efforts possibles pour te mettre à l'aise, mais toi tu ne comprends pas. Regarde-moi, tu souris. Je souris parce qu'est-ce que tu déteste? Chérie, moi. Est-ce que tu sais que bientôt tu vas voyager? Tu as vu qui m'emmener là-bas ? Qui m'emmener là-bas ? Vientour tu vas voyager C'est pourquoi cette fille était là La fille de Megatella Elle doit me connaître jusqu'à la mort de moi Laisse-moi te parler Parfois tu es tellement agitée, je ne te comprends pas Laisse-moi te parler Elle est donc venue me voir Alors, elle a suggéré à son oncle Elle a demandé à son oncle Que je me fasse les papiers pour que je voyage Quoi ? Ah oui Attends, tu vas me voir, tu vas me laisser ici C'est pourquoi elle te dit que Parfois tu es bête Ou tu es tellement né sauvage Je ne te comprends pas souvent Moi je suis un homme, je t'aime bien Mais toi tu ne veux pas comprendre ça Tu vois, quand Parfois Quand tu lui deviens dans la tête Ce n'est pas pour rien Il t'a demandé à l'enfant Regarde un peu les opportunités Il t'a dit que l'enfant que tu vois là Ouvre souvent les portes Ne serait-ce que l'enfant qui a demandé seulement Regarde une grande porte qui s'ouvre Regarde Regarde le bonheur qui s'ouvre devant nous Mon amour Donc Sache que tu vas commencer dès maintenant Annoncer la bonne nouvelle à ta famille Dès que j'arrive là-bas 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 Les trois premiers mois Allez Tu monte Elle, elle va rester ici Ok C'est comme ça Comme j'ai dit Attends Donc elle te fait voyager comme ça pour rien Tu te fais demander Je t'ai dit que Cette fille-là m'aime sauvagement Ok Mais Désolée parce que moi je ne l'aime pas Oh Mais parfois ça me fait mal Pourquoi je ne ressens rien pour elle Or qu'elle est prête à tout pour moi Tiens Donc tu m'a annoncé la bonne nouvelle Que tu vas partir Tu vas voyager Et comme je vous connais Là tu vas aller arriver là-bas Tu vas couler une autre femme Tu m'as tout mettre sur moi Non 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 mon amour Tu ne peux pas t'oublier C'est pourquoi il s'est venu t'annoncer Parce que tu l'a dit à te préparer Ok Tu as te préparer Il dit trois mois Dès que je pars Trois mois Et son encle-là Ce n'est pas n'importe qui Même là ce pays-ci n'est pas n'importe qui Donc Comme il dit là qu'on voyage Je suis que C'est la même pour Une semaine ici Là si c'est une semaine ou c'est un mois Qu'il a écrit ici On va partir seulement ensemble Lui ce n'est pas comme Dès qu'il l'appelle seulement Les papiers sont déjà là Serieux Ouais Donc je l'imagine Il n'est pas n'importe qui Seulement avec la bouche Tout est fait Tu comprends Bon Elle m'a amené au restaurant Après c'est un peu le truc aux Éric Elle m'a amené au restaurant Elle m'a donné un peu d'argent Alors en retour Moi je voulais t'amener au restaurant Pour célébrer cette bonne nouvelle Donc tu m'as amené au restaurant Bien sûr Tiens Tiens j'avais mangé avec lui mon amour Petit bisou mon amour Petit bisou mon amour Mon suéter Mon suéter Mon suéter On y va donc ? On y va Nous sommes enfin arrivés, je peux m'en entendre. Waouh! Salon! Quelle jolie palace! Merde! C'est quand même monsieur mon tonton. C'est une denguise quand même. La maison doit être à la hauteur de sa personne. Ah! C'est sérieux? Tu as vu qu'il est ici ou qu'il est ici. Ce sont les bénisseurs qui vivent dans les deux mains pareils. Ah, carrel! Tout le monde ne pas avoir ça. Il suffit juste de savoir découler, d'avoir du bout. Tu peux pas avoir beaucoup de choses mais de belles choses! C'est comme ça que notre maison se rend. D'abord quand tu voyages là, ne pas lourd. Dès que tu travailles l'argent, pour acheter une maison ou un napole. Le reste, je te fais confiance. Moi-même, je viendrai découvrir. Tu sais que c'est quand même mon domaine. Je vais tuer ça. Que tu restes chez toi, tu n'as pas envie de sortir. Ça alors ? Et il est où ton nom ? Je l'ai appelé. Il doit être dans la chambre. Il va nous retrouver. C'est pour ça qu'on a quand même trouvé le porteur. Dans un moment, à l'autre, il viendra. Il s'est obéi à la maison de Paris. Ça veut dire que là-bas, c'est la catastrophe. C'est la fin du temps. C'est là-bas où le monde s'arrête. Tu sais que la maison, c'est moi qui avais eu à la dépôt. Ah bon ? Je t'ai dit. Je t'ai dit. Quand il y a un grand affineau qu'on suit, il m'a appelé que je sais que tu maîtrises la chose. Viens un peu. Ce sont mes heures. Parfois, il reste comme ça. Je me dis que tu es ingénie. Il y a des choses que tu fais, je ne sais pas. Nous, ça te vient. C'est un don de Dieu. J'espère justement. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Mais c'est comme je te disais l'autre jour. Mon oncle n'aime pas les gens agités. Il aime les gens posés. Il aime les gens. D'accord. 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 Positive attitude. Ok, ça je sais. Tu ne me parles pas trop. Tu ne fais pas trop de gestes. Tu vois un peu non ? Comme sur moi. Comme sur moi. Et l'autre jour là. Tu ne vas même pas envoyer les photos du resto. Ah. Laisse moi. Tu sais que. Non ? Montre moi ta voix une fois avant. Avant d'en envoyer. Tu sais que. Oui mon gars là. Non ? Et que mon gars là. Que tu connais là. Oui. Il me conseille de quitter. Que oui. Il ne fait rien dans la vie. Que oui. C'est une femme qui l'entretient. Voilà ça maintenant. Il va voyager parce que c'est une femme. Ah. J'ai dit que ma copine laisse le manque. Oui. Il va partir. Quand il parle là non. Il a dit que. Dès qu'il passe. C'est vrai que le projet. C'est vrai qu'il parle après. Il va venir. T'es venue. La sorcer là. Mais il m'a dit à moi. Comme c'est moi qui l'aime. Tu sais que c'est moi qui l'aime non. Voilà. J'ai dit que dès qu'il parle là. Crois moi c'est le manque. Crois moi. Il me fait monter aussi. Et par exemple. Ma copine laisse ça. Laisse ça. Chacun sa chance. J'ai dit que non. Comme Chris. Elle m'a chanté. Chacun sa chance. Donc c'est-à-dire que. Attends pour moi. C'est celle de porte. Tu m'as dit que tu m'allais laisser. Hé. Pendant qu'il en fait. Laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Tu sais que ça existe. Il faut laisser. Chacun tire la couverture de son côté. Ah. Ma copine laisse. Mais laisse-moi te dire. Là où tu vois cela. Hum. Elle commence à m'appeler. Benguiste. Parce que non. Là. Tu vois. C'est la magie. Je vais partir. Oui. Laisse. Ne t'inquiète pas. Crois-moi. Putain. Moi on se fait mon. Dédon. Encore après. Ca s'appelait un benguiste. J'ai échappé mon nom sur Facebook. J'ai hommé un benguiste. Ah. Qui enrône un benguiste. Oui. C'est mon nom sur Facebook. Désormais. Comme ça. Oui. Il est encore là-bas. Il est passé les dossiers. L'oncle de la sorcière de Vidjock là. Donc il est encore là-bas. Mais. Je vais m'écrire tout à l'heure. Je vais lui faire un message. Et puis il m'a dit comment elle sait où elle se passe. Et tout. Je suis enthousiaste, je vais voyager, tu crois que c'est une petite chose ? Ok, ma copine, on se voit, on va se voir pour célébrer ça, tu comprends ? Je vais m'appeler comme ça, lui il y a un bon message. C'est que, c'est quand même un bon moment. Donc, on fait plus loin d'avoir sa bouche à la bouche. Depuis le matin, je suis dans l'os. Je sais même cinq fois, je ne comprends pas, j'ai mal au ventre, je ne sais pas. C'est quoi comme ça ? Quelle honte, je vais bien essayer, il commence à aller aux toilettes comme ça. Bon, si c'est un besoin naturel, qui ne va pas aux toilettes ? Tu veux manger quoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai mal au ventre depuis ce matin. Pardon, ne fais pas pourquoi c'est top. Les toilettes, c'est n'importe quoi. Aïe ! C'est simple. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est qu'ils sont, là. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est bon. Aïe ! C'est bon. Dérapeute, c'est bon. Aïe ! et je suis prête à te faire un enfant je t'aime pour mon cœur dès que tu reçois le message, fais-moi ça hé qu'est-ce que je vois là ? Jésus tu as osé me faire ça mon oncle m'avait prévenu donc comme ça tu projettes le voyage avec l'autre mon bébé mon bébé mon bébé ma fille chérie c'est quoi le problème ? c'est quoi ? qu'est-ce qui ne va pas ? viens dans mes bras c'est quoi ? il y a quoi ? attends tu sais que je n'aime pas te voir en plein n'est-ce pas ? c'est quoi le souci ? regarde-toi oh petit bébé c'est quoi ? oui il y a quoi ? j'aurais dû t'écouter tonton regarde ta mère il y a quoi ? il y a quoi ? attends c'est le téléphone de qui ? c'est pour qui ? c'est à qui le téléphone ? il y a quoi ? il y a quoi ? il y a quoi ? c'est toi qui oses briser le cas de ma fille ? qu'est-ce que j'ai fait tonton ? qu'est-ce que tu as fait ? c'est toi qui oses briser le cas de ma fille qu'est-ce que tu as fait ? qu'est-ce que tu as fait ? ça c'est quoi ? il s'agit de quoi ici ? tu peux le lire ? c'est qui Chiara ? c'est qui Chiara ? c'est qui Chiara ? Chiara t'as tué ? tu vas me regarder et me dis qui c'est Chiara ? Chiara c'est qui ? si donc tu pensais profiter de ma fille la perle de mes yeux tu pensais profiter d'elle c'est-à-dire elle finit comme ça de te faire voyager et toi de ton côté tu t'en vas profiter d'elle en emmenant plutôt celles que tu aimes viens mon bébé s'il te plait tu te calmes tu m'apprends j'ai vite tu arrêtes de l'appeler chérie ? c'est à qui ses lunettes ? c'est à qui ses téléphones ? c'est moi qui avance je peux parler avec ça tu vas fermer ta bouche ? écoutez quoi ? c'est à qui le téléphone ? tu te calmes si tu lui as offert c'était une offre s'il te plait je ne veux pas ça je ne veux pas les histoires de pauvreté tu n'es pas à un téléphone prêt je comprends que tu souffles ok ? reste tranquille prends ce téléphone et remède lui je n'en tu vas tenir ta casse tu tiens ta casse ou je vais l'enviser tu tiens ça et tu dégages ici très vite tourne ton dos et vas-y si je regarde là une autre fois tu t'en vas j'ai pas besoin de toi tu t'en vas j'ai dit qu'il t'en vas c'est pour les autres il t'en vas sors ici mon bébé tu vas te calmer tu vas te calmer je t'ai écouté calme toi je t'ai écouté calme toi calme toi ma fille calme toi calme toi mon bébé écoute moi très bien car écoute moi Beijing dans tes oreilles si je te trouve chez moi je te trouve chez moi je veux te faire quelque chose je veux même te blesser même je t'ai dit où tu es là non prends ce donc fous moi le calme je ne peux jamais te croire sur mon chemin je ne peux jamais de ma vie oublie moi je t'ai dit oublie moi tu te vois un jour même à route sache que si on met le serpent avant demain je veux te tuer avant le serpent mais ça n'a pas putain une tête là imbécile sauvage criminel tu veux me faire maintenant hein tu veux me faire rater mon bonheur hein tu m'as fait rater mon bonheur hein vraiment il savait que tu prends la poisse il savait que tu avais ma chance tu sais la dernière fois j'ai voulu t'ouvrir les yeux je t'ai dit les hommes ne sont pas toujours ceux que tu penses je dis bien homme avec grand H tu vois voilà un salopard à qui tu voulais offrir un bonheur un bonheur que toi tu méritais mais par amour pour lui tu voulais lui offrir ce bonheur là parce que tu t'es dit il est aussi sincère que toi mais calme toi Dieu a permis que tu découvres son vrai visage tu comprends calme toi calme toi tu vas voyager je sais que tu as le coeur brisé maintenant mais tu vas voyager et tu trouveras quelque part quelqu'un qui pourrait te rendre heureuse pendant que celui-ci t'a brisé le coeur ici sache qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense à toi et qui souhaiterait avoir une femme comme toi tu comprends tu restes tranquille ce que je veux faire là je sais que c'est difficile euh je vais je vais enfiler la chaussure et je te prends à faire une petite balade en ville d'accord je veux pas pas pour un homme pas pour lui il ne mérite pas que tu meures pour lui tu as compris il ne te mérite même pas j'arrive donne moi juste une minute j'enfile la chaussure et je reviens pourquoi pourquoi moi je veux pas je veux pas je veux pas